Bonjour c'est Gadu et bienvenue sur GaduGaming pour la mise à jour de Unturn en 3.14.13.0, une mise à jour assez complexe, beaucoup de choses mais très peu d'éléments en réalité, on va le voir tout de suite. Alors pour commencer, le nouvel item, c'est ça le plus important qui est ici, c'est ce qu'ils appellent A Tongue Trap. Il s'agit d'une espèce de croix barricade en réalité, c'est une barricade globalement. Je vais vous le montrer évidemment, vous voyez déjà elle est en verte ici, ça n'explose pas les voitures, je vais faire le test pour vous, vous allez voir. Donc on va le poser ici, j'en posé trois pour le fun, vraiment pour le fun. Donc évidemment on peut passer entre, et par contre les voitures ne passent pas, c'est le but. On ne peut pas passer dessus, si vous les faites trop serrer forcément, vous ne pouvez pas passer, c'est normal. Donc je prends la voiture, je vais foncer dedans, vous allez voir, ça ne va faire absolument aucun dégât, comme une barricade normale. Un nouvel élément de barricade, nouveau, qui a pour ID 1227. Donc c'est le seul élément ajouté à cette mise à jour, mais il y a plein d'autres choses. Alors, on commence déjà par une chose exceptionnelle, je trouve, l'ajout d'une map arène qui est sur Washington. Donc une map Washington Arena map, voilà, c'est une nouvelle map. On va faire évidemment un serveur dessus, je pense, je ne sais pas trop encore si on va virer PEI Arena à la place, je ne sais pas. On verra bien, mais ça va se faire, voilà. Les autres nouveautés, alors c'est plutôt intéressant, mais voilà, je ne sais pas si c'est forcément excellent, j'ai envie de vous dire, mais c'est intéressant, en tout cas. Alors vous voyez, je me suis amusé à remplir un réservoir de fuel, enfin, un Derrick, il est à 100%. Le réservoir d'eau à côté est à 0, c'est écrit dessus. Avant, il n'y avait rien d'écrit. Donc ça, c'est une nouveauté. Sachez par contre que, en fin de compte, moi je l'ai mis à charger, à creuser, et en réalité, il est passé de 0 à 100% directement. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. Donc ça, c'est un peu malheureux, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on sait qu'il est full maintenant, on va à 100%. Voilà, c'est tout. Voilà pour cette nouveauté aussi. Alors, on a maintenant, je vais peut-être vous en parler après, ça, c'est peut-être mieux. Oui, on va peut-être parler d'abord de tout ce qui est un peu nouveau, donc tout ce qui est menu, etc. Alors, vous voyez l'arme là que j'ai, je vais vous le montrer, bien évidemment. J'ai mis une arme exprès dans le coffre qui est ici. Le deuxième coffre, ce ne sont pas des nouveaux éléments, c'est pour en fait la suite de la mise à jour. Rien de nouveau. Alors, j'ai pris un Ace au hasard. Donc si vous faites un clic droit dessus, vous avez ici le nombre de balles, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc maintenant, vous pouvez le voir. C'est un petit ajout, parce que pour le coup, j'ai envie de vous dire que quand vous l'aviez dans la main, comme ce gun là, il est à 100 sur 100, on le voit. Mais bon, au moins dans le menu contextuel, maintenant, on peut le voir aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, alors ça, j'ai trouvé ça pas mal aussi. Ça faisait un bout de temps, je l'avais vu sur la version 2. J'ai un Gascan qui est vide ici. Je vais le prendre, je vais l'équiper. L'équiper, j'ai dit. Voilà. Alors, je le rappelle encore une fois, mais je ne vais pas faire le tour de tout ce qui est ajouté dans cette mise à jour ou ce qui est corrigé, ce genre de choses, parce qu'il y en a tellement qu'on n'a pas fini. Si vous, il y a un truc d'intéressant que vous avez vu et que moi, je n'ai pas parlé, mettez-le dans les commentaires. C'est super important. Donc, je disais, la voiture, elle est à 96%. J'ai un bidon qui est vide. Je vous le montre ici. Il est bien vide. On voit Amphi, il est vide. Voilà. Je peux siphonner la voiture. Donc, la voiture, elle, se retrouve à 71%. C'est-à-dire, elle a perdu 25% et le bidon devient plein, évidemment. Voilà, je vous montre. Fuel full. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. On peut désormais siphonner les voitures. Alors, deux autres choses, moi, qui m'intéressent beaucoup, en tout cas, c'est tout ce qui est give. Alors, give, c'est pas ce qui m'intéresse, le give. Mais pour les commandes, en tout cas, maintenant, on peut taper des commandes ici. Directement, slash give à la Minecraft. Donc là, je tape slash give, il y a du 15. Bam, il me sort un midi kit. Voilà. Plus besoin de faire arrobase, forcément. Donc, c'est pas mal. J'avoue que ça fait plaisir. Voilà. Et puis, un mode, le mode Anonymous a été retiré. Alors ça, c'est excellent pour ceux, justement, qui se pointaient en anonyme sur les serveurs, qui voulaient pas se faire ban, etc. On y arrivait quand même. Mais pour le coup, le mode Anonyme est simplement enlevé. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, les deux autres choses dont je voulais vous parler, je vais devoir, effectivement, me déco de ce serveur-là de test. Mais par contre, je voudrais juste quand même vous annoncer un petit peu la couleur de ce qui va arriver. À savoir que maintenant, les serveurs ont une option, deux options supplémentaires, qui est le plugin, pour savoir si vous êtes un serveur roquette ou non, et une option, une option, j'ai déjà oublié, une option cheat, c'est ça. Alors, l'option cheat est très simple. Si vous l'activez sur le serveur, ce sera comme avant. On peut se giver tout en tant qu'admin. Si vous le désactivez, c'est-à-dire que si vous ne le mettez pas, les gifs d'objets, les gifs de véhicules, donc les options véhicules, ainsi que l'expérience, ne marcheront plus, tout simplement. Voilà, donc il faut mettre cheat, maintenant, dans la commande serveur, ce que j'ai fait, bien évidemment, sur tous les RP, les arénas, etc., pour les events, c'est quand même mieux. Voilà, mais sur le PVP, le PVE et le service, je ne les ai pas mis. Comme ça, vous pouvez rejoindre et vérifier qu'il n'y a aucun joueur qui va se giver dans la partie. Voilà, mais les téléports marchent encore. Mais bon, après, si c'est pour ne pas giver, on ne va pas aller loin, j'ai envie de vous dire. Mais enfin bon, voilà, au moins ça montre que ce n'est pas cheaté, tout simplement. Voilà pour ces deux nouveaux filtres. Je vais vous les montrer tout de suite sur les serveurs, parce que maintenant, il y a deux nouveaux filtres aussi pour filtrer justement les serveurs. Mais avant, je vais aller me téléporter à Charlottetown. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais prendre un bidon, un bidon vide. Ah bah, je vais chercher un bidon qu'il y avait là, mais en fait, il n'y en a pas qui ont pop. Est-ce que j'ai un bidon vide avec moi ? J'ai que celui-là qui est plein, mais c'est pas grave. Je vais le vider dans la voiture et je vais me téléporter directement à Charlottetown. Je vais voir si la commande de téléport, slash téléport fonctionne. Je re-remplis la voiture, voilà. Donc elle revient à 96, son niveau d'avant, bien évidemment. Donc je vais taper un slash téléport gadu à Charlotte. Ça devrait suffire, il n'y a pas de taper jusqu'au bout. Et ça marche, vous voyez ? J'ai mis un slash et non pas un euro-base. Donc, nous avons ici maintenant des réservoirs d'essence, ce qui est normal, j'ai envie de vous dire, pour une station. 80%, parce que j'en ai déjà vidé un en fait. Donc c'est 4 sur 5, donc 4 sur 5, c'est à 80%, c'est logique. Si j'en vide un, vous voyez, comme ça, bah effectivement, ça passe à 60. Est-ce que le véhicule là est plein ? Non, il n'est pas plein. Donc du coup, je vais pouvoir le vider. Je vais vous montrer justement le truc à côté, là, qui est là. Voilà, il est à 100%, je vais le vider. Il passe à 4 sur 5, 80%. C'est normal, j'ai enlevé un bidon. Et comme ça, je peux remplir le véhicule. Mais ça veut dire du coup que c'est plus limité. Alors normalement, ça se recharge au bout d'un certain temps configurable. Donc ça, évidemment, je vais aller voir ça sur les serveurs après, comment faire. Parce que là, pour le coup, ça fait déjà une bonne demi-heure que j'ai vidé ce truc-là. Et il ne veut pas se re-remplir. Alors, voilà, il faut que je voie ça. C'est une option, en tout cas. Voilà, je vais aller directement dans le menu du jeu, pour vous montrer ça. Donc je vais quitter et je vais aller dans la liste des serveurs. Ici, puisque maintenant, c'est un peu nouveau. Vous avez vu, les boutons se sont disposés un peu différemment. Avant, ils étaient au-dessus là. Et maintenant, ils sont ici. Alors, les deux options qu'il y a en plus, c'est ces deux-là. Plugin et Cheat. Alors, pour vous, je vous conseille de mettre à Any les deux. J'avais fait une vidéo là-dessus pour savoir comment rejoindre mes serveurs. Mettez tous les deux à Any, c'est plus simple. Tout simplement, pour rafraîchir. Mais à part ça, voilà. Any Plugin, on a le choix entre Vania, c'est-à-dire les serveurs que moi j'ai. Ou alors Rocket, pour ceux qui ont un serveur Rocket. Ou alors Any, c'est-à-dire pour tous. Voilà, tout simplement. Donc, laissez-la à Any, parce que moi, je pense que je vais peut-être créer des serveurs Rocket plus tard. Je ne sais pas quand, mais peut-être même plus tard, assez prochainement, j'ai envie de dire. Et pour ce qui est des cheats, en fait, c'est Cheat Off. Donc là, si vous mettez ça, vous n'allez voir que le PvE, le PvP et le survie de mes serveurs. Si vous mettez Cheat Off, vous allez voir tous les autres. Et si vous mettez Any Cheats, vous allez tous les voir. Donc, laissez-la à Any pour rejoindre les serveurs, c'est plus important. Voilà. Comme ça, ça, c'est dit. Le reste n'a pas changé. Et puis après, les boutons, c'est ce qu'il y avait au-dessus ici avant. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire. Il y a juste une chose que j'ai oublié de parler, quand même, c'est essentiel. Il y a Nelson qui a fait un serveur de test. Alors, évidemment, il est blindé. Évidemment, il y a beaucoup d'anglais. Donc, moi, je n'aime pas y aller. Je n'aime pas tenter le coup. J'ai l'adresse ici. Je vais vous la mettre dans la description pour ceux qui veulent rejoindre. Voilà. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt sur les serveurs et dans les vidéos. Allez, bye bye. Bye bye.